Ah ben je m'en souviendrai du spectacle sur les droits des femmes à Montrénaux, que des gonzesses avec leurs marmots ! Bonjour Lodi ! Bonjour Fabrice ! Il va falloir se lever là, il est tard déjà ! Toi tu n'es pas encore remis du spectacle d'hier ! Ah ben je m'attendais pas à une telle agitation ! Je comprends pourquoi les mecs n'étaient pas venus ! Outre que le sujet ne les avait pas branchés, ils devaient s'attendre à ce que ça glousse dans tous les coins ! Ils n'auraient pas été déçus ! C'est vrai que... Un vrai poulailler ! J'avais même du mal parfois à en placer une ! Si ça se trouve, elles n'ont pas le droit de parler en présence de leur mari, mais qu'est-ce qu'elles se rattrapent à l'extérieur ! Nous avons fait ce que nous avons pu, et cela a plu, puisque les organisatrices nous ont félicité après le spectacle ! Ah ouais ! J'ai même eu droit à des bisous ! Bon, c'est vrai que tu aurais pu éviter certaines réflexions quand nous parlions des droits des femmes... De faire la cuisine... De faire le rangement... De s'occuper des enfants... La vaisselle... Non, du droit des femmes d'être considérées comme des êtres humains et d'avoir les mêmes droits que les hommes... Avec des montgolfières... Et sans les roubignoles... Goutsy ! Ah oui ! Les hommes sont tout aussi capables de faire la cuisine et de s'occuper des enfants que les femmes... Goutsy ! Ah ouais ! Quand t'étais avec ta femme, c'était bien toi qui t'en occupais... Des enfants ! Eh ben, cela n'a pas empêché de se tirer, ton ex ! Goutsy 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 ! Au rangement ! Parce que depuis que ton ex s'est paré, c'est un sacré bazar chez toi... Et dis donc ! Ca va bien ? Tu sais qu'il y a des hommes qui rangent très bien ? Tu devrais prendre exemple sur eux ! Bon, je suis obligé de reconnaître que c'est vrai... Mais bon, hier, nous avons fait un spectacle pour lutter contre les stéréotypes... Et j'ai appris qu'un stéréotype n'était pas un type qui avait une chaîne stéréo... Mais... Un cliché... Une opinion toute faite... Sur tel ou tel groupe de personnes... Tout à fait ! Par exemple... Quand on dit que toutes les filles jouent à la poupée... Et tous les garçons avec les Legos... En réalité... Les filles peuvent tout autant avoir envie de jouer aux Legos que les garçons... D'ailleurs... Il n'y a pas que les enfants qui jouent aux poupées ! Oh ! Là, j'ai appréhendé ce que tu allais dire ! Je parlais simplement des adultes qui continuent de jouer avec des marionnettes, par exemple... Oui... J'ai craint que tu ne parles d'autre chose... Je vois vraiment pas quoi... Au niveau du sport aussi... Les filles peuvent avoir envie de pratiquer des sports qui sont davantage considérés comme des sports de garçons... D'ailleurs, à Moreno... Il y a une équipe de foot féminine... L'important... C'est que chacun puisse s'épanouir comme il le souhaite... Quand on dit que les garçons sont plus baraqués que les filles... C'est pas toujours vrai non plus... Quand on regarde les lanceuses de poids, par exemple... À moins que leurs compagnons soient aussi costauds qu'elles... J'aimerais pas être à leur place... Quand éclatent les disputes au sein de leurs couples... Ben oui, ça c'est sûr... Au niveau des métiers aussi... Chacun devrait pouvoir exercer le métier qu'il souhaite... Sans essuyer de critiques... Il y a d'ailleurs de plus en plus de femmes... Qui sont camionneuses, pompières... Conductrices de bus... Et cela n'empêche pas certaines d'être très féminines... Et d'allumer le feu... Qui est en nous ? Pas du tout... Sur un autre plan... Depuis tout petit... J'aime les contes... La poésie... Et adolescent... J'ai commencé à faire du théâtre... Pourtant tu n'as jamais été homo... Tu as toujours préféré les gonzesses... Certains hommes font de la danse... Et parviennent même à être de très grands danseurs... De même que certains hommes... Adorent faire la cuisine... Et deviennent parfois... De très grands cuisiniers... Ah ouais... Même que ça me donne faim... L'attitude des parents et des éducateurs... De tous les adultes qui s'occupent d'enfants... Influe sur eux... Mais il y a aussi la façon dont ils se comportent entre eux... En présence des enfants... Les enfants... Réagissent beaucoup par mimétisme... C'est pour ça aussi... Qu'il faut éviter de dire des gros mots... Tout à fait... Et être soi-même respectueux des autres... Femme... Je vous aime... Lodzie ? Ah ouais... Nous allons maintenant dire au revoir aux amis... Et tu vas te lever... Non ! Comment non ? Je n'ai pas envie de quitter les amis... Moi non plus... Mais... Tu sais... Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui... Je ne veux pas les quitter... Et puis je veux rester au lit... Euh... Nous leur reparlerons... Et bientôt... Et puis... Tu sais... Tu m'as dit que tu avais faim tout à l'heure... J'ai des biscuits à la cuisine... Et des chamallows ? Oui... J'en ai... J'en ai aussi... Tu en voudrais ? Oh... Oui ! Alors pour cela... Nous devrons dire au revoir aux amis... Et tu dois te lever... D'accord... Si on n'est pas obligé... Parce que tu as beaucoup de choses à faire... Mais tu me donneras des chamallows ? Oui... Bon les potos... Je suis obligé de vous dire au revoir... Mais je reviendrai bientôt... Je pense à vous... Et je vous embrasse très fort... Je veux mes chamallows... Je veux des chamallows... Fabrice... Fabrice... Tu m'en donnes 10... Après je te promets... Je serai sage...